La réaction du public est assez positive par rapport aux critiques. C'est vrai qu'au tout début, les gens disaient « Ah, mais c'est plus du reggae, c'est ceci, c'est cela. » Puis bon après, quand les gens écoutent et après ils reviennent, ils disent « Mais j'adore, c'est super parce que c'est original du reggae avec autant d'instruments traditionnels africains. On n'en avait jamais entendu. Il y en a qui disent « Enfin, un reggae typique africain ! » Et ça fait plaisir, donc je pense que le bilan est positif. Les concerts qu'on a fait en France, la tournée qu'on a fait en France il n'y a pas longtemps, le résultat de la tournée aussi était positif par rapport aux entrées, c'était complet un peu partout. L'Afrique a une évolution. On ne peut pas dire que rien n'a bougé en Afrique. Ça a bougé. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'Afrique se trouve sur tous les plans dans un processus de développement. C'est un continent qui a connu beaucoup de difficultés, un continent qui sortent de plusieurs années d'esclavage, etc. Et donc voilà, les choses évoluent tout doucement sur tous les plans, même sur le plan musical. On est en train de s'imposer en tout cas à tous les niveaux. On a besoin d'un peu de temps parce que nous sommes des jeunes nations. Nous n'avons que 50 ans d'âge en tant que pays et ça fait seulement 50 ans qu'on a été libérés, donc on a besoin d'un tout petit peu de temps. Mais sinon, les choses avancent, même sur le plan musical, les choses avancent. Achat, c'est une histoire qui a commencé sur scène au Francophilie de La Rochelle en 2008. Donc on a fait un truc ensemble. Après, on s'est retrouvés en 2009 à l'île de La Réunion lors d'un festival. On a refait le titre « Plurien ne m'étonne ». Et puis quand j'enregistrais l'album « Politique à loi », j'étais dans mon salon un jour à Bamako, j'ai appelé ma manager, j'ai dit « Ah, je viens d'écouter le titre ». J'ai pensé à Achat parce que de toute façon, il y a eu tellement de problèmes politiques au Nigeria. Il y en a encore, les guerres politiques, etc. Je lui ai dit que ce serait bien qu'elle vienne parler de ça avec moi dans ce titre. Et donc, c'est comme ça que j'ai invité Achat sur ce titre qui s'appelle « Politique à loi ». J'ai dit que c'est un bilan positif puisque moi, mon souhait avec Faculté Productions, c'était de donner un coup de main à la nouvelle génération. Donc il y a des jeunes gens aujourd'hui comme Takana Zayoun qui commencent à se faire connaître, qui sont passés par Faculté Productions. Il y a un jeune Burkinabé qui s'appelle Diaveriti qui est passé par Faculté Productions. Il y a Beta Simon aujourd'hui qui commence à faire quelques concerts en France qui est passé par Faculté Productions. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas gagné d'argent du tout, mais je pense que le bilan est positif puisque l'objectif de toute façon, depuis le départ, ce n'était pas pour gagner de l'argent. L'objectif, c'était de faire profiter la nouvelle génération de ma notérité en les faisant rester dans des bonnes conditions, en les faisant profiter de mon carnet d'adresses. C'était ça l'objectif au départ. Parce que nous, qu'on veuille ou pas, on se rapproche plus de la vieillesse. Donc on s'éloigne aussi de la jeunesse. Vous voyez, en 2015, je suis venu à Montréal. Je n'avais pas la barbe blanche. Et bon, la barbe blanche maintenant, ça veut dire que je veuille ou pas, il faut préparer la retraite. Mais pour moi, c'est important. Ce combat est tellement utile pour l'Afrique. Le combat du reggae pour l'Afrique est tellement utile que pour moi, c'était important d'avoir une relève. Et donc c'est pourquoi j'essaie de produire. Voilà, donc l'objectif à l'Afrique de Productions, c'était ça. Donc je dirais que le bilan est positif. Rastafari, ils ont partagé le monde, plus rien ne me donne, plus rien ne me donne, plus rien ne me donne. Rastafari, Chikane Diafakuli, Tuki, Montréal. We love you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501